Dans la zone spirituelle de Yopougon, les statistiques d'un sondage effectué ont révélé qu'environ 80% de jeunes diplômés sont au chômage ou n'ont pas de travail stable et bien rémunérés. Un constat qui serait en majeure partie dû au fait que les compétences et connaissances lors de la formation ne correspondaient pas aux compétences requises pour un emploi donné. Une équation qui essaie de résoudre alors Willy Loret, président de la jeunesse de la DITZON, en organisant une conférence de formation autour du thème « Adéquation, formation, emploi ». Une formation tenue par deux éminents conférenciers, Inès Adia-Onezou, gestionnaire de conflits et de programmes humanitaires, et Alexandre Tchémont, spécialiste suivi-évaluation, par ailleurs responsable de l'insertion professionnelle des jeunes dans le bureau national de la JCMCI. C'était environ 112 jeunes qui étaient formés le dimanche 14 mai à l'ISTEA, une grande école située au quartier Agbayate de Yopougon. S'assurer que le métier de vos rêves n'est pas en voie de déclin, rechercher et prioriser les métiers d'avenir qui sont sollicités par les recruteurs sont entre autres les premières recommandations du formateur Alexandre Tchémont. Lorsque le choix est bon en matière de formation, il faut maintenant s'orienter vers le marché de l'emploi à travers le groupe WhatsApp Emploi JCMCI, les sites d'emploi tels que Éducarrière, RMO, Agence Emploi Jeune et faire des visites d'immersion en entreprise a-t-il illustré ? Pour permettre aux participants d'avoir tous les atouts requis pour décrocher un meilleur emploi, les formateurs donnent les astuces sur la rédaction des CV adaptés à un emploi donné, sur la manière de postuler aux offres d'emploi et l'attitude à adopter au cours d'un entretien d'embauche. La formatrice Inès Adia Onézou était plus présente pour l'agente féminine. Son rôle était de lui montrer qu'elle est autant que les hommes concernés par la formation et l'emploi. Sa présence tombait à point nommé pour galvaniser ces femmes par son témoignage à se battre afin d'être financièrement autonome. Les formateurs ne pouvaient finir leurs propos sans dire à leurs apprenants de continuer à se former à travers les séminaires de formation, les ateliers, les sites de formation en ligne. Au travers le témoignage de la sœur Inès, j'ai été particulièrement bénie parce qu'elle nous a donné un témoignage sur le fait que malgré les difficultés de la vie, on peut se positionner dans la vie. Et personnellement, j'ai pris des engagements à tout faire pour réussir dans cette vie. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a permis d'être à cette conférence. Ça m'a beaucoup béni. Gloire à Dieu, par le témoignage de la sœur Inès. Vraiment, ça m'a révolutionné de reprendre les cours. Et j'ai même pris la décision ici que l'année prochaine, je vais reprendre les cours. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la présence du frère Alex Tumou qui nous a permis à travers cette conférence d'apprendre davantage sur le fait de rédiger des CV, d'avoir des formations qualifiantes pour pouvoir acéder à un emploi. Ce qui va permettre aujourd'hui à plusieurs jeunes de la CMCI d'avoir des connaissances qui vont leur permettre de rentrer dans la possession d'un emploi. Et nous remercions cette initiative, cette conférence qui a eu lieu avec des merveilleux conférenciers. Et nous incitons encore à ce que ce genre d'activité se refasse au sein de la CMCI pour le bonheur des frères et des sœurs. Et nous remercions le Seigneur pour ce qui est arrivé aujourd'hui. Amen. L'on pourrait dire sans se tromper que les attentes du président de la jeunesse de Yopougon rattachées à cette conférence de formation ont été satisfaites. Par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous avons tenu notre première conférence de l'année qui s'articulaire autour du thème adéquation, emploi et formation. Et cette conférence, par la grâce de Dieu, s'est très bien passée. Nous avons des illustres conférenciers nommés le frère Alexandre Thumou et la sœur Inès Onézou, qui nous ont vraiment fait du bien ce soir, qui nous ont montré à quel point c'est important pour nous jeunes chrétiens disciples à la CMCI de vraiment faire tout le maximum à notre niveau pour pouvoir avoir les meilleurs emplois dans ce pays. À Yopougon, 80% des frères sont jeunes et d'autres sont encore sur les bancs, d'autres ont fini l'école et sont à la recherche d'un emploi. Et nous savons à quel point que l'épanouissement social est fonction de notre emploi. Et pour être accompli en tant que disciple, il faut avoir un revenu pour pouvoir s'assumer, pour pouvoir se marier, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille pour servir le Seigneur. Donc quand tu as un emploi, ça fait un fardeau de moins qui est déchargé. Et à travers certains mécanismes que le pasteur Meignier, le Dieu a donné au pasteur Meignier, à travers le brisement des liens et le renforcement des principautés, on nous aide déjà du côté spirituel à dégager tous les obstacles. Et il fallait aussi au niveau de la formation, parce que beaucoup échouent, malgré que les liens sont brisés et les principautés sont renversés, parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour postuler aux emplois pour faire un CV. Donc au niveau spirituel, le Seigneur nous a déjà aidés. Et il fallait aussi qu'au niveau humain, nous aussi donnons la formation aux jeunes pour pouvoir aussi décharger ce fardeau-là dans leur vie. Donc c'est vraiment très important pour nous, c'est pour cela que nous avons organisé cette rencontre-là, pour que le chômage soit vraiment réduit, sinon éliminé ici à Yopougon. Et nous savons que le Seigneur est tenté de nous exaucer. Vous allez entendre les témoignages bientôt. Que la gloire lui revienne. Amen. Vivement la prochaine formation qui sera faite sur la langue anglaise pour certainement permettre aux jeunes d'avoir plusieurs cordes à leurs arcs. Sous-titrage Société Radio-Canada